Alors, globalement, on est dans une situation quand même assez satisfaisante. Il y a quand même beaucoup de crédits distribués par le système bancaire français actuellement. Il y a du crédit distribué, il y a une dynamique. Bon, il faut connaître quand même qu'il y a une politique monétaire de la Banque centrale qui soutient l'offre de crédit de la part des établissements bancaires. Donc, globalement, c'est satisfaisant. Pour autant, en effet, il y a tout de même des poches de difficultés. Et il y a des difficultés qui se concentrent plus sur les TPE que sur les PME. J'allais dire, les PME de plus de 10 salariés, aujourd'hui, ont en effet un accès quand même facilité au crédit. Mais la TPE, elle, de moins de 10 salariés, elle a plus de problèmes pour accéder au crédit. Et puis, il y a des raisons structurelles. Souvent, au niveau des TPE, il y a quand même, toutes choses égales par ailleurs, moins de fonds propres. Les TPE sont moins capitalisés. Les dirigeants de TPE, souvent, n'ont pas mis en place des petits tableaux de bord pour suivre leur trésorerie, les paiements par leurs clients. Et donc, parfois, s'aperçoivent au dernier moment qu'ils sont en cessation de paiement, en tout cas en impasse de trésorerie. Donc, on voit bien qu'il y a des sujets structurels au niveau des TPE. Et il faut reconnaître aussi que, conjoncturellement, aujourd'hui, il y a des secteurs de l'économie française qui souffrent. Et ce sont des secteurs où il y a beaucoup de TPE. Je pense tout particulièrement aux commerces de détail qui souffrent. Et il y a beaucoup de TPE, évidemment, dans le commerce de détail, notamment dans les centres-villes, de villes moyennes. Café, hôtellerie, restauration. C'est aussi un secteur où il y a beaucoup de TPE. C'est un secteur qui souffre. Et, évidemment, le secteur du bâtiment, du BTP, où là aussi, il y a quand même beaucoup d'artisans du bâtiment qui ont quelques problèmes. Donc, résultat, aujourd'hui, les difficultés, elles se concentrent en effet plus vers les TPE. Alors, c'est un sujet pas simple. Il faut le prendre, à mon avis, de plusieurs côtés. Le système bancaire, de toute façon, est soumis à des règles prudentielles qui sont d'ailleurs déterminées au niveau mondial. Ça s'appelle BAL3. Il y a d'autres règles qui ont aussi leur impact sur le comportement de distribution de crédit par les banques. Donc, il faut, à mon avis, travailler sur les sources alternatives et complémentaires de financement. Ça, c'est très important. Il faut faire émerger peut-être aussi d'autres acteurs, tels que les plateformes de crowdfunding, tels que les fonds de dette, tels que ce qu'a pu faire la loi Macron avec la mise en place du prêt inter-entreprise. Cette fois, si ce sont des entreprises qui se prêtent entre elles, ou aussi initiatives en France, tels que le placement privé. Donc, l'idée, ça peut être en effet de faire émerger des acteurs alternatifs. L'idée, c'est aussi de faire, j'allais dire, de renforter certains acteurs qui occupent des défaillances de marché. Je pense plus particulièrement à BPI France, qui peut amener sa contre-garantie sur des prêts au TPE effectués par les banques traditionnelles. Et évidemment, la contre-garantie BPI France facilite l'obtention du crédit. Et puis, de l'autre côté, il faut reconnaître que les chefs d'entreprise doivent aussi évoluer, doivent aussi se sensibiliser et se former à ces nouvelles problématiques du financement. J'allais dire, la banque d'avance, c'était avant et ça ne sera plus comme ça dans le futur. Ce n'est pas la peine de regretter ce qui se passait avant. Il faut, j'allais dire, les chefs d'entreprise vont être face à des financeurs qui ont des exigences de transparence croissantes. Il faut apprendre aussi à présenter un business plan, un profil de trésorerie pour obtenir du financement. Il faut savoir parler à son banquier. Il faut savoir anticiper les difficultés. Et ça, c'est toute une culture, toute une sensibilisation. Et les chefs d'entreprise, là aussi, doivent apprendre et doivent être aidés par leur organisation patronale et par les réseaux consulaires.